On est dans une fracture qui est de plus en plus verticale. Il n'y a pas que les gens dans la rue, il faut aussi se dire que la précarité elle est très importante. Quand on donne de l'argent, admettons un euro. L'euro en fait c'est simple, c'est un repas ici. Je crois sincèrement que chez nous en Corse, le pouvoir politique a pris conscience de ce problème. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas de problème pour ça. En Corse, un habitant sur cinq vit avec moins de 970 euros par mois. L'espoir, pour eux et pour tous ceux qui les accompagnent, pourrait venir de cette conférence des acteurs sociaux. Lancée en début de semaine, elle s'inscrit dans le plan de lutte contre la précarité et la pauvreté de la collectivité de Corse. Le docteur François Pernin participe à l'atelier sur les causes structurelles de la précarité. Le but, comprendre les mécanismes qui conduisent à la pauvreté pour l'anticiper et juguler sa propagation. Car pour l'instant, elle se développe. Les chiffres augmentent, les situations durent plus longtemps. Elles touchent des couches de population qu'on ne voyait pas avant. Les jeunes, les vieux, ceux dont on ne parle jamais, les immigrés, les sans-droit. Oui, elles s'approfondissent, elles courent encore plus vite que nous. Mais je crois qu'en ce moment, il y a des pas qui se font. Il y a une marche qui commence à se faire. Et c'est pour ça qu'on est là. A Bastia, du lundi au samedi, le centre ANA de l'association Fred et Lance ouvre ses portes aux plus démunis. Le public que nous recevons est composé de gens qui font partie de ce qu'on appelle le car-monde. C'est-à-dire de personnes qui sont vraiment totalement oubliées, qui n'existent plus aux yeux des autres et souvent qui n'existent plus à leurs propres yeux. Cela fait plus de 25 ans que l'association existe. Mais depuis quelques mois, elle a ouvert ses nouveaux locaux flambant neufs. Dans ce centre d'accueil et dans le foyer de nuit de Fred et Lance, les bénéficiaires trouvent chaleur et réconfort. Le petit-déjeuner est assuré ici. Il y a aussi qu'on peut prendre la douche, qu'on peut en tout cas ressembler à des humains ici avec eux. On l'accueillait bien. Au foyer de Toga, nous passons la nuit. C'est vrai que ce n'est pas comme si on était chez nous, mais quand même, c'est mieux que de se coucher dehors. Ces derniers temps, le visage des bénéficiaires a changé. Il y a encore quelques années, les sans-abris correspondaient presque toujours à un profil type, essentiellement masculin, tombé dans la précarité au terme d'un long cheminement. Aujourd'hui, parmi les bénéficiaires, la moitié sont des femmes et nombreux sont ceux qui sont tombés dans la rue subitement. Alors d'aujourd'hui, on s'aperçoit que de passer de la « normalité » à la précarité, c'est vertical. La chute est verticale. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on perd tout simplement son travail et on divorce. Ça y est. Le directeur des services a été recruté il y a peu. Une demande de l'administration qui a financé une grande partie des travaux de réaménagement des locaux. La professionnalisation de l'activité est un avantage pour faire face à la recrudescence de bénéficiaires, mais un défi aussi. Nous sommes une association d'inspiration chrétienne, mais en fait de bénévoles. Et le fait de nous professionnaliser peut présenter un risque de perdre un peu notre âme, en quelque sorte. Alors il faut veiller à cela, que nous conservions notre fraîcheur des débuts. Fradélance accompagne les plus démunis pour les sortir de la précarité. Ici, ils peuvent se domicilier pour leurs démarches administratives. C'est ce qui a motivé Smaïl Bouzder à pousser la porte de l'association, car depuis des mois, il se démène avec son dossier de retraite. J'ai fait des études, j'ai fait tout ça, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas de papier. Vous voudriez travailler ? Évidemment, mais à mon âge maintenant, j'ai 65 ans. C'est terminé. La vie professionnelle, c'est terminé. Personne ne veut d'un vieux qui travaille. Sur le boulevard Giro, au Resto Solidaire, le menu est à 1 euro. Venir ici, c'est l'assurance d'avoir un repas équilibré. Frédé est un habitué. Depuis des années, il vit dans la rue, mais à 46 ans, il espère bientôt tourner la page. Il ne se resterait pas dans la rue jusqu'à 70 ans. Déjà, physiquement, c'est impossible. On ne peut pas, même avec la très très grosse volonté, d'être dehors, non. Son espoir ? Intégrer le centre d'hébergement et de réinsertion de Fouriani, où sa demande vient d'être acceptée. Un toit, pour un nouveau départ. Mais ici aussi, on s'inquiète de la fréquentation en hausse. Il y a moins d'un an, lors de son ouverture, le resto servait une dizaine de repas par jour. En ce moment, c'est plutôt une trentaine. Il n'y a pas que la rue. Il y a aussi des gens qui viennent ici, qui ont un appartement, qui ont un logement, mais qui sont en très grande difficulté. Il y a des gens qui ont très peu de... Même à la retraite, on avait un monsieur de 82 ans qui venait, et il n'avait pas grand-chose. Une petite retraite de 600 euros, je me dis que... Et c'était un Corse. Depuis son ouverture, trois bénéficiaires du resto solidaire sont décédés dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada